Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à une extension pour Premiere Pro, le logiciel de montage de la suite Adobe qui va vous permettre d'accélérer vos montages si vous avez souvent des blancs à couper puisque ça va le faire automatiquement, ce qui peut vous faire gagner un temps précieux si vous voulez par exemple supprimer tous les bruits de bouche et de respiration, tous les temps morts entre des phrases ou entre les moments où des intervenants se sont passés la parole, des choses comme ça ou aussi des moments où vous avez fait autre chose par exemple sans queuter au moment du tournage et bien tout ça vous allez pouvoir le virer assez facilement donc on va voir dans un premier temps comment fonctionne ensemble cette extension et ensuite on va se retrouver à la fin de la vidéo pour que je vous donne les points forts et les points faibles après un usage de plusieurs semaines et sur on va dire une grosse quinzaine de vidéos pour le moment pour que je vous donne un petit peu mon ressenti global sur l'utilisation de cette extension c'est parti, c'est juste après l'intro Dernière petite précision aussi avant d'attaquer vraiment la présentation en dur je remercie bien sûr les créateurs de cette extension qui me l'ont donné gratuitement pour que je puisse la tester et vous la présenter aujourd'hui mais je les remercie aussi pour le code que vous allez trouver directement en description de cette vidéo qui vous permettra d'avoir un rabais sur le prix de l'abonnement normal si vous souhaitez donc passer sur cette extension et pouvoir l'utiliser à l'avenir pour vos montages donc merci à eux d'avoir consenti à ce geste qui vous permet de le toucher un petit peu moins cher donc tout est en description en dessous de la vidéo Alors tout d'abord il va falloir que l'on installe le gestionnaire d'extension pour Adobe Creative Cloud Anastasy donc on va aller sur install.anastasy.com pour le télécharger et l'installer une fois que le logiciel est installé il va falloir lui indiquer autocut que l'on aura récupéré quand on s'est inscrit sur le site puisque dès que vous êtes inscrit vous allez avoir le fichier de téléchargement d'autocut qui va être disponible il va falloir le déshipper bien sûr pour ensuite pouvoir l'inclure dans Anastasy donc là on va aller chercher autocut on va le laisser travailler pour qu'il l'installe et donc voilà après quelques secondes d'attente Anastasy nous dit qu'il a bien installé autocut dans Premiere Pro et donc il est temps de se rendre dans Premiere Pro pour voir comment cette extension fonctionne concrètement donc pour retrouver notre extension on va aller dans fenêtre extension autocut ce qui va nous permettre de démarrer l'extension au premier démarrage bien évidemment il va vous demander de rentrer la clé que vous avez donc soit vous avez la clé de test de 7 ou 14 jours gratuits soit après vous avez directement votre clé que vous avez acheté liée à votre abonnement ou à votre licence à vie et donc vous la rentrez pour accéder à ça ensuite il va falloir que vous sélectionnez un clip moi mon conseil déjà c'est de modifier votre clip si le niveau n'est pas bon pour directement avant de le mettre sur la timeline avoir les bons niveaux parce que même si vous allez devoir sélectionner ce que vous voulez faire sur la timeline ensuite autocut va réutiliser le rush de base pour vous faire la découpe et donc il va vous perdre les modifications audio que vous avez faites donc le mieux c'est de les faire avant ici et ensuite de le mettre dans la timeline pour travailler avec autocut ensuite ici donc on le met dans sa timeline et on va venir chercher un moment où on entend un bruit de bouche ou quelque chose d'équivalent un souffle quelque chose qui correspond en fait à un silence pour nous c'est à dire que le but c'est de retirer tout ce qu'on ne veut pas garder bien évidemment la palissade donc par exemple un bruit comme celui là on ne veut pas le garder voyez ce bruit de bouche et ce souffle donc pour que autocut sache que ça c'est un niveau que l'on va retirer il faut le lui indiquer simplement si on lui met le niveau du bruit de bouche complet il y a certains moments sur certaines fins de mots un peu soufflées ou des choses comme ça où ça aura le même niveau et donc autocut risque de le retirer moi ce que j'aime bien faire c'est quand même quitte à garder les bruits de bouche le mettre sur le milieu du souffle au niveau du bruit pour qu'il me retire quand même tous les souffles et comme ça ça m'évite d'avoir trop de fins de mots qui sautent parce que s'il y a des fins de mots qui sont en expiration et bien il risque de les assimiler à un silence si votre niveau de silence a été mis trop trop haut et donc vous allez avoir trop de fins de mots à reprendre une fois que vous avez fait ça donc déjà ici vous cliquez sur auto détect et il vous dit ok donc là moi tout ce qui sera inférieur à moins 64,8 dB je considère que c'est un silence et je le coupe et ensuite on va lui dire comment le couper donc généralement je laisse 0,05 pour que ce soit vraiment très court mais ça peut permettre si vous mettez du 0 vous laissez le 0,2 de base d'avoir en fait quand même des moments de respiration des moments de pause entre chaque phrase ce qui peut vous permettre si vous êtes sur un montage multi-angle de changer d'angle à ce moment là par exemple ou si vous êtes sur quelque chose comme une conférence une interview des choses comme ça d'avoir quand même des temps morts et pas du question réponse en mode ping pong aux jeux olympiques et voilà d'avoir quelque chose de plus fluide, de plus naturel ensuite le after padding après que ça parle en fait combien de temps de silence vous voulez laisser avant la coupe là moi je laisse 0,1 donc là ça veut dire que quand il y a un moment où ça parle il va me laisser 0,05 seconde avant et quand ça finit de parler il va me laisser 0,1 seconde après avant de faire la coupe retirer les silences qui font plus d'eux et donc là on va lui dire quelle durée de silence on veut retirer c'est à dire que si on a des silences qui font que par exemple 0,1 seconde on va les laisser donc ça ça peut permettre s'il y a une récupération de souffle juste entre deux mots ou des micro-pauses parce que la personne a une élocution plutôt lente plutôt posée avec des micro-trous comme ça entre ces mots ou entre ces syllabes ça peut éviter de faire des découpes à chaque fois et que ça devienne trop hachuré et ensuite ici le remove talk shorten van c'est l'inverse c'est on va retirer tout ce qui est au-dessus de ce son là quand même s'il dure trop peu de temps donc là ça peut permettre justement de retirer les bruits de bouche ou les choses comme ça puisque un mon bruit de bouche il va rester assez court et donc en lui disant de retirer les moments où ça parle qui ne dure que 0,1 seconde et bien il va me les retirer aussi donc tous mes bruits de bouche vont sauter automatiquement une fois qu'on a fait ça on voit que le keep silence là il est coché sur la croix là on peut dire vert c'est à dire qu'il peut vous faire les découpes mais vous laissez les silences pour que vous les retiriez vous même après ou alors il peut vous faire les découpes en vous retirant les silences de votre montage final donc en fait si vous avez un doute ou si après avec vos réglages vous avez quand même trop de mots soufflés ou de fins de mots qui sont retirés à cause de votre réglage vous pouvez dire que vous voulez garder les silences et les retirer à la main comme ça quand vous voyez qu'il y a un silence qui est sur une fin de mots qui est coupé vous pouvez redécaler un petit peu votre coupe pour pouvoir ensuite retirer votre silence moi je le fais comme ça et au pire je rajoute mes fins de mots directement en modifiant ma timeline après là c'est à vous vraiment d'apprivoiser un petit peu l'extension et de voir comment vous travaillez le mieux avec on va ensuite donc cliquer sur cut et on va le laisser bosser et donc vous voyez que pendant qu'il coupe on le voit se déplacer sur la timeline et nous faire les découpes et on voit bien sûr sur notre timeline de montage les morceaux se mettent les uns après les autres pour ensuite pouvoir avoir notre pré-montage final donc voilà la autocut a fini et on va donc pouvoir écouter le résultat pour voir un petit peu ce qu'il a laissé ce qu'il a supprimé et si ma découpe est bien faite voilà donc là on voit bien que ça a plutôt bien marché j'ai juste par exemple le qu'il apprend en pitié le pi était un petit peu bas donc va falloir juste que je reprenne effectivement ce tout début de mot pour le remettre mais vous voyez que globalement j'ai déjà gagné un temps assez monstrueux et donc pour mon usage pour mes livres audio grâce à autocut je suis passé en gros de 4h pour 10 minutes de lecture à seulement 1h de post-traitement pour mes 10 minutes de lecture donc ça m'a divisé quand même mon temps de travail par 4 ce qui est énorme et d'ailleurs on voit bien qu'il a retiré beaucoup de silence que j'aurais mis moi du temps à retirer forcément puisque vous voyez là mon fichier ne dure plus que 3 minutes 27 alors qu'au départ il en durait 4 minutes 43 il y a énormément de silence et de mouvements de respiration ici qui ont été retirés et qui ne sont donc pas conservés dans le fichier final cuté par autocut nous voilà donc arrivé au terme de cette démonstration et je vais passer maintenant aux points forts et aux points faibles de cette extension donc on va commencer par les bonnes choses les points forts donc déjà c'est extrêmement facile et rapide à installer on utilise l'outil d'Adobe qui sert à installer les extensions donc si vous avez déjà installé les extensions pour d'autres logiciels Adobe vous l'avez déjà sinon c'est un simple téléchargement gratuit directement depuis le site Adobe avec une recherche sur Google donc ça c'est plutôt facile à gérer c'est super léger je veux dire ça pèse pas grand chose quoi c'est quelques mégas sur la machine quand on regarde ça surcharge pas la RAM ça surcharge pas tout ça donc on est sur quelque chose qui est plutôt on va dire transparent sur une machine de travail de montage vidéo standard c'est super simple et facile à utiliser aussi après l'installation vous l'avez vu les options sont pas non plus pléthoriques elles sont pas compliquées à comprendre et une fois qu'on a un peu pris ses marques franchement c'est super facile à utiliser au quotidien et donc c'est efficace et ça fonctionne bien puisque comme vous l'avez vu une fois qu'on a un peu pris ses repères pour savoir à partir de quel niveau sonore on veut couper et bien on peut très bien couper tout ce qui est bruit de respiration et bruit de bouche ou alors on peut les laisser si on veut que ça apparaisse quand même pour le côté un peu plus naturel on peut choisir effectivement comment on va laisser des intervalles entre chaque phrase qui va permettre d'avoir un rythme plus ou moins rapide moi par exemple pour les livres audio je l'utilise avec des intervalles extrêmement court puisque ce sont des livres audio en lecture rapide mais par contre pour une conférence ou quelque chose comme ça on veut pouvoir laisser un peu plus d'amplitude un peu plus de temps et bien on peut l'adapter sans aucun problème et ça c'est aussi une très bonne chose passons maintenant à des points plus neutres ou un peu plus négatifs en sachant que pour certains ce sont des vrais reproches que j'aurais à faire mais je doute pas que ça va être corrigé puisque c'est quelque chose qui est tout jeune qui vient d'être développé qui est vraiment encore dans ses toutes premières versions et elle va encore être bien sûr améliorée par les équipes c'est une certitude alors déjà premier petit reproche c'est qu'il s'agit d'une start-up française et que l'interface n'est pas francisée et mon petit côté chauvin aurait bien aimé qu'il y ait la possibilité d'être en deux langues une version anglaise pour se développer à l'international ce que toute start-up aujourd'hui est obligée de faire si elle veut vraiment pouvoir percer et avoir un marché global donc ça je le comprends totalement mais aussi quand même merde c'est une start-up française, c'est fait par des français faites nous une interface en français quoi, ça pourrait être quand même sympa ou un petit add-on qui fait qu'on l'installe après l'installation anglaise et que ça nous permet de l'avoir en français ça serait quand même vachement cool autre petit reproche mais là encore c'est pareil peut-être que ça sera amené à se développer à l'avenir pour l'instant ça ne fonctionne que pour Premiere Pro ce qui fait que si vous utilisez Vega, si vous utilisez Final Cut si vous utilisez d'autres logiciels de montage pour l'instant vous n'avez pas accès à cette technologie via cette start-up ça peut être aussi une limite à l'adoption de cette extension et donc au développement de la start-up puisque pour l'instant on est cantonné à un seul programme et que si ce n'est pas le programme que vous utilisez vous allez peut-être aller voir une autre solution alors que celle-ci vous aurait convenu si elle avait été développée pour le programme que vous utilisez autre petit reproche c'est sur la partie performance donc je vous ai dit que c'était extrêmement léger par contre j'ai trouvé que ça n'utilisait pas suffisamment les ressources de mon PC c'est-à-dire que mes cartes graphiques sont totalement au repos il n'y a pas du tout de GP-GPU pour accélérer le traitement qui va être fait donc pas de CUDA, pas d'OpenCL, pas de choses comme ça pour essayer d'aller chercher un petit peu les ressources disponibles pour essayer de faire ça très vite et ça je trouve ça dommage parce que quand vous voyez que le processeur est utilisé à 60 ou 70% que les cartes graphiques sont totalement inactives et se baladent je ne peux pas m'ôter de la tête qu'on aurait pu faire un système qui coupe le fichier en plusieurs morceaux et qui les distribue sur tous les corps des processeurs sur tous les corps des cartes graphiques et qu'ils nous fassent ça en 4 ou 5 secondes et hop c'est bon, on n'en parle plus, c'est réglé donc voilà, ça c'est mon petit côté un peu geek qui se dit qu'on pourrait aller encore plus loin en termes de performance et comme une machine de montage vidéo est souvent une grosse machine avec des grosses ressources je trouve ça dommage de ne pas les exploiter au maximum dernier point que je pourrais soulever il n'y a pas de mémorisation des options que vous avez choisies pour la fois vous relancer l'extension ensuite ce qui fait que si vous avez choisi des temps morts précis un niveau de bruit précis etc et que vous savez que vous enregistrez toujours dans les mêmes conditions par exemple et que ça va être récurrent il va falloir vous les noter quelque part parce que ça ne vous les rechargera pas au chargement de l'extension avec ces paramètres là ça va remettre les paramètres standards du démarrage de l'extension et donc voilà, si vous avez un process d'enregistrement qui est vraiment très normé et que vous savez que vous avez toujours le même niveau de bruit où il faut couper les mêmes temps de pause que vous voulez laisser etc comme c'est le cas pour moi par exemple avec mes livres audio il faut remettre les paramètres alors une fois que vous savez qu'il faut les remettre vous les notez quelque part je veux dire c'est 6 cases à compléter ça prend 3 secondes mais en termes de confort et d'ergonomie vous ne montrez pas de la tête que ça pourrait être sympa que ça puisse les conserver ou qu'on puisse préenregistrer 2-3 pré-réglages et les charger en un clic ça serait quand même super sympa voilà un petit peu pour cette vidéo et cette présentation d'extension j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a appris des choses et qu'elle vous sera utile si c'est le cas n'hésitez pas à commenter liker, vous abonner et partager c'est le fameux clap le Tipeee, le Utip vous connaissez également et quant à moi je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien d'ici là continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur Youtube salut à tous bye bye